Eux, ce sont les médiateurs de la démocratie, un groupe de jeunes africains qui aspirent au changement du continent à travers des actions communautaires dans leur pays. Ils savent que le changement tant attendu commence par leur petite communauté et ici à Kigali, ils sont formés par des spécialistes dans différents domaines pour porter ces actions au niveau supérieur. Actuellement, le Tchad est en période électorale, on va déjà dire, et lorsqu'on remarque la jeunesse tchadienne, c'est une jeunesse qui aspire au changement. Donc oui, je pense vraiment que les médiateurs ont leur place et je pense également que je pourrais être dans le futur un modèle pour des jeunes comme moi qui veulent peut-être en moi ce leadership et cette manière d'appréhender les problèmes, de résoudre les problèmes qui mènent peut-être notre société depuis tous ces temps. Dans ma communauté, les filles, en fait, quand une fille se démarque à l'école, les parents disent que non, mais elle doit se marier, la fille est faite pour aller en mariage, faire des enfants du coup. Mais moi j'ai dit non parce que j'ai été confrontée à ces difficultés, à ce problème-là. Donc j'ai dû développer des stratégies pour pouvoir continuer avec l'école et arriver où je suis. Une jeunesse passionnée mais aussi consciente des problèmes de la société pour pouvoir apporter des solutions, mais qui a besoin d'être accompagnée pour asseoir une démocratie ancrée dans les valeurs africaines ? Ils ont choisi pour nom de promotion les héritiers de Mandela. C'est très évocateur et pour Credo, agissons maintenant. On comprend très bien que c'est une génération qui comprend les enjeux. Ils sont convaincus des défis importants qu'ils doivent relever et se sont engagés résolument à se mettre au travail pour être les acteurs, non seulement de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans nos pays qui sont fondamentalement fragmentés, mais ils se sont engagés à devenir les nouveaux gardiens de la démocratie, mais une démocratie qui puise dans les valeurs africaines et non une démocratie importée. La politique, ce n'est pas seulement être un dirigeant, mais aussi de savoir et d'être impliqué dans tout ce qui se fait dans son pays. Comprendre les défis majeurs de la société et la chance que nous avons d'avoir une culture riche qui peut être une source d'inspiration dans la recherche des solutions à ces problèmes. C'est aussi apprendre de nos riches expériences pour mieux avancer. Au Rwanda, par exemple, l'expérience nous montre que malgré les moments sombres, un peuple choisit de renaître et de briller. En 2050, le quart de la population mondiale sera africain et aujourd'hui plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans, ce qui veut dire que cette population devrait être prise en charge convenablement pour être acteur de changement dans tous les secteurs, notamment le leadership.